bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler drama kvk et event mais surtout drama ça fait très longtemps et ça fait bien plaisir mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver toutes les infos tous les screens tous les guides tout est sur le discord même les pronostics et les paris pour continuer de se blindaxe comme vendredi de la semaine dernière les paris les amis les pronos ça sera demain 18 heures sans faute et puis on fera quelques ajustements probablement sur le discord sur le canal dédié aux pronostics les amis donc rapidement petit tour des évots dans cette semaine du 15 août un lit est plutôt radin pas beaucoup d'évots quasiment rien du tout d'ailleurs excepté la fin de la roue de la chance un vous le voyez je suis à mon cinquième tour et on va voir si j'ai un peu de chance alors non mon tour gratuit est éclaté mon tour à 50% vous pourrez comparer avec le vôtre un il est tout aussi éclaté mais comme j'ai trop de j'aime on va quand même faire les cinq tours fois elle est aux dix tours c'est très rentable bon pour les cinq tours ça commence bien une sculpture de sculpture donc on est déjà pas mal de si j'en avais une troisième on sera un peu plus rentable dans des étoiles les étoiles c'est éclaté et non faut pas rêver il m'a donné que deux sculptures heureusement j'ai le bonus la taille je le récupère ça fait bien plaisir c'est toujours ça qui me permettra de continuer de monter notre ami yo cubing les amis donc je vous le disais on va donc s'attarder sur le méga drama du moment le drama en adamantium il concerne les plus gros royaumes du jeu il concerne tout simplement le serveur 1960 alors on va le voir tout de suite le 1960 le temps de dézoomer tac et on va se rendre sur le 1960 pour ceux qui débarquent sur rock et qui ne connaissent pas le 1960 le 1960 c'est le serveur des 60 gt qui sont les 60 gt et bien tout simplement la plus grosse alliance alors pas en puissance mais à mon avis en payeur ils ont les plus gros payeurs du jeu les 60 gt c'est une alliance énormissime elle a gagné 11 kvk consécutif elle n'a jamais perdu cette alliance en kvk c'est simple elle n'a jamais à ma connaissance un perdu en ligue aux iris ils mettent les champions 4 5 6 mais je crois qu'avant les autres saisons ils ne jouaient pas ou du moins c'était pas les 60 gt ou enfin j'avais pas connaissance en tout cas ils ont gagné trois saisons consécutifs de kvk 4 5 6 de kvk 2 ligue aux iris donc voilà en kvk regardez ils ont cinq ils ont huit victoires il ya que huit alors qu'ils en ont 11 parce que le système n'existait pas avant et ils sont à 17 milliards de puissance il ya les plus gros payeurs sont ici bref une alliance de ouf ensuite de l'autre côté donc ya pas que le 1960 dans ce drama bien évidemment il y a aussi le 10 93 alors le 10 93 qu'est ce que c'est que ce royaume c'est le royaume le plus peuplé du jeu le 10 93 il a énormément de très très grosses alliances on a le 93 dès le 93 p le 93 t bref toutes les lettres de l'alphabet sont sur le 93 et ce nombre ce sont pas des sub 1 c'est des très grosses alliances regardez si je veux en prendre pro 4 au hasard on est à 12 milliards 5 pour le 93 p et c'est loin d'être à la plus grande le 93 d lui doit être à 11 milliards si je dis pas de bêtises 10 milliards 800 millions donc ils sont très lourds et on n'est même pas sur les plus grosses alliances de ce serveur on en a d'autres évidemment je vais vous les trouver les 83 t qui elle est la plus grosse bref un très gros serveur 13 milliards 6 avec beaucoup 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 de joueurs très actifs on a donc le 1960 on a dans ce drama le 10 93 on a le 13 65 également le 13 65 qui est je dirais soit le plus peu le plus peuplé soit le second royaume le plus peuplé après le 10 93 avec tout que tellement d'alliances de ouf également comme le 10 93 ils ont les jg alors celle là je crois que c'est une sub mais non 10 milliards 100 maintenant je me rappelle de l'époque où ce n'était encore qu'une petite sub on a également les jst les og les bln donc on a ici les og 13 milliards par ailleurs ils sont peut-être plus puissant que le 10 93 en nombre on a les bln et pour finir on va avoir 13 milliards ils sont tous à 13 milliards on a les gst alors les gst non ils sont à plus de 13 milliards ils doivent être à 15 ou 16 milliards les gst non 13 milliards 4 ils ont bien baissé également donc déjà là quatre alliances à 13 milliards c'est du lourd et pour finir pour finir le dernier et pas le plus petit on a le 10 34 dans la boucle qui est comme le 1960 ceux qui sont peut-être les plus ciblés par le drama les one vie qui sont rebaptisés d'ailleurs par la communauté rune v comme quoi c'est des runner ils se barrent et ils fuient les caveikas vous allez vite comprendre pourquoi les one v c'est tout simplement actuellement l'alliance la plus puissante en plus celle qui est montée le plus haut en puissance pardon parce qu'elle est 15 milliards 2 mais elle est déjà montée si je dis pas de bêtises à 22 ou 23 milliards c'est pas les seuls il ya les pla également qui sont très lourds 15 milliards également pour les pla mais il ya d'autres alliances sur ce royaume alors je peux pas vous en trouver sur le centre ils ont des sub également un sub v il ya combien des sub v souhaite une sub la sub v 6 milliards 3 bref du lourd sur le 10 34 également ces quatre royaumes sont parmi les quatre plus gros du jeu regardez un petit screen vous montrant les puissances actuelles de ces royaumes on a le 10 34 qui s'avère être à 29 milliards de puissance sur le cumul des alliances les des 600 plus gros joueurs le 13 65 27 34 milliards le 10 93 26 6 milliards et le 19 60 24,6 milliers 25 6 milliards alors le petit clown à côté donc avec cas c'est évidemment pas moi qui les rajouter il est sur le screen qui est partagé sur le facebook officiel en termes de kill point le 10 34 et dernier 2000 2000 milliards le 10 93 deuxième en partant de la fin et avant dernier 2,1 2100 milliards pardon le 13 65 2,7 et le 19 62,9 le premier bref presque à l'inverse des puissances le 13 65 étant le plus stable il occupe la deuxième place dans les deux cas du très très lourd donc et le drama vient d'un petit fait assez simple le premier est que les le royaume ils sont ils ont tous décidé de s'inscrire ces quatre royaumes en même temps sur un kvk pour avoir un méga kvk et donc ils ont eu match non trouvé et regardez le retour sur ce sujet du support vip qui dit que parce que les joueurs se plaignent évidemment lorsque vous avez des royaumes trop fort il peut avérer donc que vous ne trouviez pas de kvk c'est vraiment la grosse plaie je vous en parlais sur les sources de d'amélioration du matchmaking en début de semaine avec ses pistes pour qui viennent de chine ses propositions bien c'est un réel problème ils disent donc le support vip répond que le système de match est basé sur de matchmaking est basé sur de nombreux facteurs et que ils ont du mal pour le 13 65 le 10 93 et le 1960 à leur trouver des adversaires car un kvk c'est six camps et non pas seulement trois et donc il n'y a pas d'autres royaumes aussi puissants que en termes de nombre d'activités donc c'est pour ça que les trois malgré leur inscription en même temps au même kvk ils se sont inscrits sur le l'un des nouveaux kvk et bien ils n'ont pas eu d'adversaires et petite surprise il devait y avoir aussi le 10 34 qui s'inscrit peut-être serait fait quatre royaumes sur les six et on aurait eu un kvk équilibré et trouver déjà un kvk mais ce n'a pas été le cas et donc d'où le déchaînement de la communauté après les one vie rebaptisée rue une vie comme pour comme quoi c'est des runners on a eu ce mail des pla qui indique que avant ce kvk un mail qui date du qui est tout récent ce mail et bien ils disent qu'avant ce kvk le disent en gros je vais vous le résumer il le dit 960 est plus puissant que s'il devait l'affronter en kvk et donc ils risquent de perdre et donc s'ils perdent ils risquent de perdre des joueurs qui migreraient ailleurs voilà en gros ce que dit ce mail mais ils vont skip un kvk ce qu'ils ont fait ils ont skip le kvk mais quoi qu'il arrive ils vont s'inscrire au prochain ce qui est intéressant c'est que vont-ils s'inscrire sur le même kvk que le 10 93 le 13 65 et le 1960 parce que c'est ça le truc un s'inscrire au kvk ok mais vont-ils aller affronter au siège d'orléans parce que c'est en siège d'orléans si je dis pas de bêtises qu'ils souhaitent tous aller au guerrier libre mais je crois que c'est en siège d'orléans vont-ils aller affronter les autres gros royaumes sachant que pourquoi la communauté leur en veut ou se moque d'eux car comme je vous l'ai montré le 10 34 est le royaume le plus puissant donc on voit genre de screen par exemple à une vie donc à ça à comprendre ou à une vie se trouve des excuses alors c'est un générateur d'excuses pour les one vie les 60 gt 1 ils ont plus de baleine les les i am strong donc ça une très grosse baleine a quitté le jeu donc les one vie ne peuvent plus gagner ils veulent conserver des troupes pour la ligue aux iris bref vous le voyez un help running out of column bref ils ont plus il ya plus d'excuses pour les il ya plus de colonnes pour les excuses excuse les un kvk avec que des baleines et bien ça va être trop lagué qu'ils n'ont pas ils sont pas est ce plus tiers les one vie ont beaucoup de d'acompte de farmer c'est pour ça qu'ils ont si gros bref beaucoup beaucoup de moqueries sur les one vie vont-ils donc s'inscrire on va le savoir très prochainement vont-ils tous être réunis ensemble pour ce mega kvk en tout cas une chose est sûre les one vie ont gagné la dernière fois qu'ils ont affronté si je dis pas de bêtises corrigez moi en commentaire en ligue aux iris les one vie ont battu les 60 gt de mémoire peut-être je me trompe mais il ne me sent pas puisque dans le méga championnat où on avait one vie et new vie c'est one vie et new vie qui ont gagné qui se retrouvait en finale donc peut-être qu'en kvk ils sont moins bons mais en stratégie de ligue aux iris en tout cas ils ont été jusqu'à présent meilleurs on va voir ce que ça donne c'est le très gros drama du moment en tout cas et je vous tiendrai informé on passe les amis au kvk le plus intéressant du moment le kvk du 1846 où tout le monde semble s'accorder à dire que le 1846 est vraiment énormissime finalement le 11 75 est sorti et a fait une tentative ils se sont fait bâcher mais ils ont fait une tentative de combat le 2500 2605 de schizgul et bien peut-être va-t-il perdre ce kvk après sa migration alors il se trouvera peut-être l'excuse du oui c'est parce qu'on vient de migrer en tout cas ils ont fait une méga migration mais ça ne semble pas avoir suffi quel est l'état des forces en présence actuellement regardons les coalitions avant les coalitions avant l'ouverture des portes de niveau 6 du côté des wib déjà la plus grosse alliance qui était présente un au lancement là juste derrière l sw deuxième plus grosse la coalition c'est 14 millions 11 millions 6 et 3 ça semble petit parce qu'on sait qu'il manque des alliances là de ce côté là du côté des wib on a par exemple les signes qui sont pas dans cette coalition et pourtant les signes ils sont lourds du côté des signes on a assis il y était là ils ont que 6 millions 3 ils ont pas mal perdu ils ont dû faire de très très gros combats comme d'habitude donc la deuxième coalition sur ce côté là les lg 32 regardez regardez cette zone évidemment le 1846 est sorti est passé là ils sont tranquilles sur foxton et tout le monde se prépare à cette ouverture de porte elles vont être énormissime on le voit bien regardez 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 comment ici ces blindacs c'est pas les portes de niveau 6 qui vont bientôt ouvrir les prochaines seront les portes de niveau 7 on a finalement le 11 75 qui est sorti sur ce côté là et qui essaye de bloquer donc sur la porte de niveau 6 les wib on a une grosse zone de combat finalement c'est étonnant de voir mimi a décidé l'alliance mimi ont décidé de sortir et de se battre ce qui fait que pour les wib c'est plus tendu mais d'ailleurs ça a brûlé ici mais les wib sont énormes et je pense que les wib encore une fois vont gagner sur tous les fronts donc ils ont cette zone là ils ont pas réussi à passer ici bon c'est pas grave ils ont quand même la zone foxton où ils pourront être en confrontation directe avec l'ouverture des portes de niveau 7 de l'autre côté du côté donc de notre ami schisgul peut-être ne va-t-il pas perdre ils sont tranquilles sur la zone greenwell ils sont tranquilles sur la zone san pedro ils sont tranquilles un petit peu partout en fait et il n'y a que cette porte là cette porte là n'a pas été réclamée elle est semi-protégée mais prise par personne pour le moment bref ils sont plutôt détente tout va donc se passer les song les song sont sortis aussi et ils sont plutôt détente tout va se passer au niveau des terres du roi et à mon avis encore une fois le 1846 a de très grosses chances de gagner ce caveka même si avec le réveil ou la sortie du 1175 cela ne facilite pas la tâche du 1846 j'ai rarement parié sur le 1846 mais là encore une fois pour le coup je mise sur eux pour les terres du roi c'est eux qui ont l'air le plus déterminé même si de l'autre côté regardez si on regarde la coalition des sw du 2605 ils sont 18 milliards ils sont très très lourd 18 milliards mais après c'est 887 je pense que les plus déter dans l'histoire avec mon ami cortex toujours mon ami cortex il est toujours là pour la diplomatie c'est sûr c'est un boss en diplomatie et en discussion il va en faire son métier histoire de couler quelques entreprises donc au niveau des terres du roi encore une fois on va avoir l'ouverture très bientôt normalement si je dis pas de bêtises c'est maximum dans 5 jours donc peut-être peut-être ça arrivera en fin de week-end ou dès lundi évidemment on suivra ça les amis n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur ce méga caveka qui est actuellement le plus intéressant dans les caveka en cours qui sont pas mal non plus on en a un autre dont je vous ai également déjà parlé qui se trouve être en guerrier libre c'est celui alors on va le trouver c'est celui 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 du 2755 je crois de mémoire 2755 pardon où le 2755 et le 1077 sont seuls contre tous ou du moins au départ étaient seuls contre tous ils avaient décidé de réunir les deux impériums contre tous les autres et bien et bien regardons ce qu'il se passe j'ai déjà vu ce qui se passait le plus gros le 2755 était ici il est sorti en bleu il est arrivé là et puis et puis voilà bah c'est fini il n'a pas réussi à passer sur ce côté là et à rentrer sur les terres du roi il s'avère qu'ils vont donc perdre ce caveka malgré le fait d'avoir fait une coalition de gros impérium enfin de gros de middle impérium ils ne vont pas gagner sur cette zone là le 2755 va avoir à mon avis du mal à s'en remettre on va voir s'il y a une fuite ou s'ils vont accueillir beaucoup de migrants voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'oubliez pas demain 18h vidéo des pronostics on va essayer de vider le store en pariant bien si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock